Bonjour M. Rahmani, pensez-vous qu'Emmanuel Macron s'est déplacé uniquement en Russie pour préserver les compagnies françaises au Mali ? J'ai dit la réponse est « Bonjour, non pas du tout. » Alors comment se fait-il que Macron a bel et bien négocié avec Poutine ? Ma réponse, c'était « Quand il faut créer une crise majeure, il ne faut pas être les seuls visibles. » Gali, merci pour votre réponse. Vous pouvez être plus expliciste. Je vais te l'expliquer. Maintenant, il y a un peuple homogène. J'ai un groupe qui a un peuple intrus. Ce sera une crise. Tout le monde va regarder vers l'intrus unique. Maintenant, l'intrus unique, il veut créer une crise majeure. Il faut qu'il favorise l'arrivée d'autres intrus. Quand il crée la crise majeure, le peuple originel ou original ou autochtone ou Mali de l'ordre ou tout ce que vous voulez, ne seront pas identifiés réellement quel est l'intrus qui a créé la crise. Et ça sera une crise dans la crise. L'arrivée des Russes au Mali, c'est avec la bénédiction de la France. Ça, il faut le savoir. Ça, ils ne vous le disent pas, Flaprère, Sophie. Sauf, c'est nécessaire pour le futur programme. La France, si elle est dépassée au Mali et au Sahel, elle ne voudra jamais que les Américains prennent sa place. Donc, elle ramène un ennemi redoutable aux Américains qui, lui, va défendre des positions, toutes en s'assurant de l'alliance avec la France. Donc, je pense que j'ai répondu. Il y a une question de notre ami et frère Farid Yassad, où on est exactement avec le Mali. Donc, avec le Mali, c'est Farid, c'est très simple. Le Mali, le Burkina Faso, on est en train de redistribuer les cartes dans tout le Sahel et même au Tchad. qui est le premier pays africain allié d'Israël, c'est les Tchadiens. Qui tu fous la position des Tchadiens ? Qui tu fous la position du Sud du Soudan, donc le Soudan indépendant ? Qui tu fous ce qui se passe ? Il y a une redistribution des cartes. Sur quelle base ? Sur une base néocoloniale. Parce que maintenant, on n'a pas besoin uniquement de matière première. On a besoin, un, de matière première. Deux, de zones pour pouvoir délocaliser les industries qu'on n'accepte pas dans les pays développés, pour que ça ne reste pas aux mains des Chinois, de les délocaliser dans des zones proches de l'Europe et des Amériques. L'Amérique et l'Amérique latine, mais l'Europe, elle n'a pas d'Europe latine. Elle a l'Europe du Sud et le Sahel et l'Afrique. Et elle a besoin d'un mendeur. Et elle ne peut pas se tourner ni vers l'Europe de l'Est, ni vers la Russie, ni vers l'Asie, ni vers l'Amérique du Nord. Elle a beaucoup développé. Donc, elle va se retourner sur l'Afrique. L'Afrique est la porte du monde. L'Afrique est l'avenir du monde. L'Afrique est l'enjeu du monde. Et je ne souhaite pas que l'Algérie soit le dendant dans cette Afrique qui est maintenant au cœur du monde. Donc, le Mali, c'est très, très important. Mais ce qui se passe au Mali, c'est un jeu français à 100%. C'est un jeu français à 100% de la France. C'est un jeu français à 100% de la France. Alors, c'est un jeu français à 100% de la France. C'est un jeu français à 100% de la France. C'est un jeu français à 100% de la France. 들어 à 100% de la France. à ce jour en Europe, nécessairement en Europe, mais ce qu'il faut savoir et en tirer, c'est qu'après Frontex, donc la police des frontières européennes, on va avoir bientôt arrivé l'armée ou le pacte de défense européen, qui est l'armée européenne coordonnée avec des équipements, des achats groupés, etc., etc., avec des axes de développement, même avec la Chine, la Russie et les États-Unis comme partenaires. Bien sûr, sans sortir de l'OTAN, mais le pacte de défense européen va bouffer au fur et à mesure et l'OTAN deviendra qu'à duc. Il restera l'Alliance Atlantique. Barque. C'est tout. L'Alliance Atlantique-Pacifique ou la FSA. L'essentiel, c'est très simple. On aura une grande armée à sa tête, les États-Unis. C'est une armée complètement anglophone. On aura une armée européenne à sa tête, França. On aura une armée est euro-asiatique à sa tête, la Russie. Et voilà, le monde est divisé en terrois. Où le Baki peuvent être des victimes, des terrains de guerre, de la chair à canons, peu importe. Légo Mahnaïa, bien sûr. C'est la déclaration de Rahabi concernant l'Algérie qui pourrait être le Pakistan. Bon, il y a Rahabi qui, pour moi, est l'âche botte depuis le début. Mais j'ai apprécié ce qu'il a dit là sur le plan intellectuel. c'est que également on craint la pakistanisation de l'Algérie. Il y a un équipe pakistaine. Merci, monsieur Rahabi. C'est ce qu'on a dit et ça fait plus de 20 jours. Que l'Algérie ne sera jamais déstabilisée. L'Algérie va jouer le rôle d'une base arrière pour toutes les forces qui vont lutter au Sahel. Bien sûr, ça c'est une trahison à la base. Mais ce qu'il a dit, oui, je suis d'accord, mais je suis d'accord mais je suis content qu'il soit d'accord mais ce n'est pas de la prétention mais j'ai beaucoup plus d'expérience que lui là-dedans. Je suis d'accord. Oui. Il y a beaucoup de choses que tu dis qui sont reprises, ce ne te tracasse pas l'histoire avec Yaira aussi. On a le marxiste Amber Brahmini pourquoi vous ne parlez pas des penseurs algériens qui ont Mouroudia, Nadia, Tarqui, Mousselia, Leskout, etc. Monsieur le marxiste Amber, on ne peut pas traiter de tous les sujets dans le live. Par contre, je vous annonce l'émission en fin web qui va passer à 21h à 9h à 9h à 10h à 10h On va parler de tout ça parce que les scouts, si vous voulez, par exemple, les scouts, c'est dans l'histoire de l'Algérie, c'est dans l'histoire de la confrontation entre l'identité basée sur la religion musulmane face à un assaillant, un colon chrétien. Le football aussi, les clubs de foot aussi, c'est une forme de lutte. Mais tu vois, on va discuter. Et vendredi, bien sûr, toutes les questions sont permises via l'émission Zoom. On va partager un lien Zoom et les gens viennent. On discute dans tout le respect, mais on peut toucher à tous les domaines. Et on est là pour répondre à tout. Donc, effectivement, c'est ça.